Connaissez-vous le concept de l'Ikigai et surtout connaissez-vous le vôtre ? Je vous réponds juste après ça. Bonjour amis entrepreneurs ou futurs entrepreneurs, je suis Gabriel Moreau, créateur de la Pyramide 2000. Pyramide 2000 qui est là pour vous aider à créer ou à développer votre entreprise. Mais avant toute chose, voilà ce que je vous propose. Déjà, vous pouvez regarder ma vidéo et si le contenu vous plaît et que vous vous dites « Tiens, j'aimerais bien en savoir plus sur ce formateur », je vous incite à rejoindre ma communauté des entrepreneurs 2000 en vous inscrivant à mes emails hebdomadaires. Le lien est dans la description de cette vidéo. J'ai terminé alors, bon visionnage. D'après mes recherches, l'Ikigai est une philosophie qui est née au Japon et plus particulièrement à Okinawa. Tout simplement parce que des gens se sont aperçus ou des chercheurs se sont aperçus qu'il y avait une longévité de vie qui était supérieure à la moyenne mondiale. En gros, à Okinawa, c'est là qu'on trouve le plus de centenaires. Et à priori, cela viendrait du fameux Ikigai. Mais qu'est-ce que l'Ikigai ? Au niveau de l'étymologie du mot, Iki veut dire vie ou vivant et le Gai, c'est le résultat, le bénéfice que vous tirez de votre vivant. Mais pour faire plus simple, on pourrait dire que l'Ikigai, c'est une raison d'être. C'est votre raison d'être. Donc voilà, est-ce que vous connaissez votre raison d'être ? C'est aussi le bonheur d'être toujours occupé. C'est d'ailleurs pour ça qu'à priori, chez les Japonais, le concept de retraite n'est pas forcément connu tout simplement parce que... C'est quoi la retraite pour quelqu'un qui est toujours occupé toute sa vie ? Parce qu'il a une raison d'être. Le matin, il se réveille avec quelque chose qui l'anime, qui le fait vibrer. Donc forcément, une personne comme ça, la retraite, c'est inconnu pour elle. Et on va dire que l'Ikigai, ça ne tient pas seulement sur une raison d'être. On peut dire que c'est un art de vivre. Et c'est justement ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Cette philosophie de l'art de vivre. Pour commencer, l'Ikigai, la première mission d'un être humain, c'est de le trouver. C'est la mission. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'Ikigai, on est, au fond de nous, on le sait. Mais notre mental est tellement bien fait qu'il va venir avec ses pensées, avec son ego, mettre un mouchoir sur l'Ikigai, sur notre nous profond. Et donc, du coup, notre mission, ça va être d'enlever ce mouchoir, si je puis dire, et de découvrir notre Ikigai. Donc, pour les Japonais, déjà, l'Ikigai, c'est une philosophie qui est longue à trouver. On ne la trouve pas du jour au lendemain. Et même, pour vous dire, pour les Japonais, ils expliquent qu'une personne qui va trouver son Ikigai trop tôt, eh bien, c'est signe de malédiction. Donc, c'est juste pour vous dire. Donc, on ne sait jamais. Si vous avez 30 ans, si vous avez 25 ans et que vous vous dites, je n'ai pas encore trouvé mon Ikigai, et bien, je vous rassure, c'est plutôt bon signe. Alors ensuite, la deuxième philosophie de l'Ikigai, c'est le flow. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo à ce sujet. Je vous incite, je vous mets la miniature là juste au-dessus. Je vous incite à la voir pour voir ce que c'est que le flow. Mais en fait, pour faire très simple, le flow, c'est un état de concentration optimale où vous êtes à fond dans ce que vous faites. Plus rien n'importe. Quand vous êtes dans le flow, vous êtes dans l'instant présent de ce que vous faites. Eh bien, forcément, c'est l'Ikigai. C'est votre raison d'être. Et c'est ça, être dans le flow. Le troisième point que je retiens de l'Ikigai dans cette philosophie, c'est aussi l'état d'esprit. Quelqu'un qui est dans l'Ikigai, c'est une personne qui a un état d'esprit tourné vers le positif, tourné vers les solutions, tourné vers l'action. Et non pas tourné vers le défaitisme. C'est ça, avoir un bon état d'esprit, avoir un bon mindset. On parle beaucoup de mindset. Eh bien, c'est ça. Quelqu'un qui a un bon mindset, c'est parce que c'est quelqu'un qui croit en sa raison d'être et qui croit justement en ses rêves. Donc du coup, forcément, il va décupler un mindset positif. Ce que je pourrais rajouter aussi, le quatrième point, dans la philosophie de l'Ikigai, c'est l'alimentation. Alors clairement, je ne fais pas dans l'alimentaire ou dans les régimes alimentaires, mais on va dire que dans leur philosophie alimentaire, il n'y a rien de magique. L'alimentation est surtout basée sur une alimentation de légumes, de fruits, de riz et surtout éviter le sucre. Voilà, c'est simple. Je le répète, les légumes, le riz et surtout éviter le sucre. Et puis forcément, tout ce qui va être les boissons alcoolisées, etc. Voilà, ça tient à ça en fait, quand il y a quelque part l'alimentation dans la philosophie de l'Ikigai. Donc après, vous allez me dire, c'est peut-être plus facile à dire qu'à mettre en place, mais il n'empêche que ça tient à ça. Ensuite, le cinquième point que je pourrais retrouver aussi dans l'Ikigai qu'on peut retrouver, c'est l'activité physique. Et là, quand je dis activité physique, je ne vais pas parler de sport, de foot ou de tous les sports où on se fait mal. Non, non, je parle d'une activité physique douce qui va permettre de vous entretenir tout le long de votre vie. Même à 80 ans, vous pourrez toujours être capable de faire ces activités physiques ou sportives. Alors, pour exemple, on pourrait prendre l'exemple du yoga, le tai-chi, le qigong, tous ces sports qui vont être doux pour le corps mais qui, en même temps, vont l'énergiser. Donc, voilà pour les activités physiques. Je ne peux pas m'empêcher de penser tout de suite à mon ostéopathe qui m'expliquait que les gens qui physiquement étaient le plus dans le mal, c'était souvent les grands sportifs. Parce que forcément, quelqu'un qui est un joueur de foot professionnel ou un joueur de rugby ou un boxeur, je peux vous dire qu'à la fin de leur carrière, en général, c'est des gens qui ont des séquelles quand même de par le sport parce qu'ils amènent leur corps à un niveau tellement élevé que du coup, au bout d'un moment, le corps, il a du mal à tenir sur la durée. C'est un peu la différence entre le sprinter et le marathonien. Eh bien, la philosophie de l'ikigai, c'est plutôt d'être un marathonien tout le long de sa vie. Et le dernier point aussi que j'aime aussi dans la philosophie de l'ikigai, c'est le fait d'avoir une activité là pour muscler son mental et donc qui est la méditation. Parce que forcément, dans la philosophie de l'ikigai, il y a cette notion de méditation et cette notion de retour à soi et donc du coup de la connaissance de soi. C'est une connaissance de soi, même si on a trouvé notre ikigai, elle est toujours là à arroser et forcément à s'élever tout simplement. j'aurais une conclusion à dire par rapport à cet ikigai. Vous savez, c'est une philosophie de vie que j'adopte depuis des années. J'ai commencé à faire des arts martiaux à l'âge de 10 ans, je faisais du judo, on nous apprenait une philosophie de vie de par la tenue, le comportement à avoir dans ces sports et c'est vrai que ça m'a énormément attiré. J'ai découvert le principe de l'ikigai il n'y a pas longtemps, il y a un an. Donc, ce n'est pas aussi vieux que ça et je suis vraiment heureux d'avoir trouvé ce mot de l'ikigai parce que ça m'a permis de mettre des mots sur une philosophie que j'avais déjà mis en place depuis des années et qui surtout m'a permis de poser ma conscience dessus maintenant et de venir chaque jour ah bah ouais en fait quand tu fais ça, quand je médite le matin, quand je fais mes vidéos là, quand je j'ai joué de la musique, quand je travaille, quand je fais mes choses personnelles parce que l'ikigai c'est propre à soi et bien je m'aperçois que ok je suis dans mon ikigai et en fait je suis vraiment heureux d'être dedans et maintenant j'ai un mot à poser dessus voilà j'espère que cette vidéo vous a plu je ne sais pas si vous connaissez la philosophie de l'ikigai en tout cas maintenant vous le savez il y a des livres dessus vous pouvez améliorer vos recherches qui seront beaucoup plus profondes que cette vidéo bien évidemment en tout cas je le respecte j'espère que cette vidéo vous a plu et maintenant je vous souhaite aussi une bonne semaine profitez bien de vous-même profitez de trouver votre ikigai ou peut-être que vous l'avez et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo prenez soin de vous ciao ous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501